bonsoir bonsoir chers peuples gabonais nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 septembre 2024 je suis votre humble serviteur Wilfrido Kumba Kamitatou Lenni Landjogo depuis Blois Chambord dans le Loir-et-Cher ce soir je dépose mes valises au palais rénovation chez son excellence monsieur Brice Clotaire Olégui Guéman qui est absent du pays pendant plus d'une semaine et qui selon mes satellites seraient déjà à Libreville ou sera en train de rentrer c'est selon je n'ai pas encore la confirmation s'il est déjà à Libreville ou s'il est encore dans il est encore aux Etats-Unis monsieur le président de la transition veuillez me recevoir chez vous voyez vous l'histoire finit toujours par attraper chacun d'entre nous monsieur le président de la transition c'est vrai que lorsqu'on vous regarde lorsqu'on regarde votre visage vous donnez l'impression d'être quelqu'un de méchant mais en réalité vous êtes un tigre en papier et malheureusement les gabonais l'ont compris et ceux qui sont autour de vous l'ont compris mais il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué chez les gabonais c'est que l'homme gabonais est un faux type peu importe même moi où il fait le combat là je suis faux tous ceux qui vous entourent là bas sont des fausses personnes parce qu'elles ont du mal à vous dire la vérité et à l'allure où vont les choses ou de l'observation que moi je fais vous n'avez personne avec vous tous ceux qui vous entourent là malheureusement c'est pour de l'argent voyez vous excellence monsieur le président de la transition lorsque chez nous dans notre dans notre patois que toi et que vous et moi nous partageons on nous a toujours dit que vous soignez moi nos liémi nous laoundé je vais traduire pour les autres gabonais quand je soigne le doigt d'un enfant c'est le même doit qu'il te pointe et nous sommes pratiquement dans la même situation avec à l'inclos de billet midi en laissant billet midi et vociférer fait tout le cinéma qu'il fait là monsieur le président de la transition vous avez vous donner la voix aux autres pédagistes pour dire que mais pourquoi billet midi le fait et pourquoi moi je ne le ferais pas c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation inédite ça dit que vous même vous avez créé un monstre et le monde se commence déjà accoucher les bébés parce que dans un pays normal excellence monsieur le président de la transition on ne peut pas un type un monsieur comme j'aimais stéphane j'aimais locaux qui a été médecin à l'hôpital jean claude ambrôle on sait tous les crimes que ce monsieur là commis à mon âme on sait comment il a détourné le plan le plateau technique de l'hôpital jean claude ambrôle pour sortir de monana il a fallu une intervention musclé des militaires parce qu'on a failli le lynch et aujourd'hui vous avez donné la voix à ce monsieur et votre communication monsieur le président de la transition est complètement à forme et excellence il n'y a pas plus hypocrite craint gabonais tout cela que vous donnez des millions de l'argent que vous ingressez monsieur le président vous n'allez pas inventer la roue avant vous celui que vous avez déposé là ali bongo a fait mieux que ça mais que ce que vous faites il enrichi des gens des gabonais comme des étrangers mais ils se sont pas gênés de le trahir il n'y a qu'à regarder sur le front social transakanda rien ne marche transurbe rien ne marche saugatra rien ne marche comme ilogue rien ne marche ses trabes rien ne marche mieux la situation que l'on vit au ministère du pétrole est très gênante monsieur le président de la transition dans notre coutume bantou dans nos coutumes bantou un aîné reste un aîné mais regardez la manière dont votre parent puisque tous ces postes juteux là vous les avez donné confié à vos parents regardez comment un nez donc gaiement humilie à longueur de journée un aîné à nous un père à nous marcel abéqué au ministère du pétrole là bas c'est devenu la cacophonie monsieur le président de la transition on ne peut pas continuer à laisser une telle situation perdurer parce que ce n'est pas marcel abéqué que l'on humilie mon humilie le ministre du pétrole du gouvernement dont sima 2 cette situation est inédite et nous avons comme l'impression que excellence monsieur le président de la transition vous l'entretenez pour quel intérêt personne ne sait monsieur brice frothère ou le gingembre personne ne sait pourquoi une telle situation vous entretenez des gangs des gangs entiers contre les gabonais contre les gabonais vous avez pris monsieur le hick dingham au douman vous avez mis en mission du transport bon aujourd'hui 41 ans après paul malekou on a on a repris la 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 gestion de la septembre mais la gestion de la septembre le commun des gabonais c'est que les fonds sont des véreux tout le monde le sait sur le président de la transition nous avons un problème dans la sous-région la cemac est un amour financièrement parce que l'ancien premier ministre d'ali d'ali bongo n'est pas un certain daniel on a un dos à à tout piller là bas donc je souhaiterais que vous même que vous tiriez les oreilles de votre par enfant que quand il va là bas il ya quand même l'honneur des gabonais il ya quand même l'honneur de gabonais faudrait pas qu'ils aillent nous décevoir là bas en détournant les fonds parce que là ça quand même la sécurité aérienne il s'agit de la sécurité aérienne vous même vous prenez l'avion vous qui avez milité pour que ce point là puisse prendre la septembre je connais pas sa probité morale mais je dis vous devez assumer parce que le fonds face à l'argent c'est une amitié un peu compliqué monsieur le président de la transition j'ai eu dire que demain vous devez recevoir les syndicats de la commune au la direction générale plus le ministère monsieur le président de la transition quand le vin est tiré il faut le bois vous ne pouvez pas depuis un moment vous mettre à dos les populations gabonaises moanda a besoin de vous et pour amener la sérénité à moanda excellence monsieur le président de la transition il va falloir trancher dans l'eau vif monsieur bateau l'eau a fait quatre ans cinq ans monsieur bateau l'eau s'est immensement enrichi monsieur le président la transition avec la rc moanda c'est un visage pâle il n'y a rien là-bas à moanda excellence monsieur le président de la transition il n'y a rien qu'on vienne vous vantez ceci ou cela vous voyez la concession du chemin de fer du trans gabonais de cette vague là c'est 40 ans monsieur le président de la transition mais la voie complètement obsolète c'est-à-dire qu'après l'exploitation par communologue de la voie il va falloir que nous remettions de l'argent en foison pour la réparer tout est par terre parce que monsieur bateau ne travaille pas pour le gabon mais il travaille c'est un être au service de la france voici la réalité c'est poussera que nous qui sommes vos parents nous qui estimons que vous pouvez sauver c'est ce qui reste encore à sauver à communologue il va falloir d'abord faire un pont c'est-à-dire que ramener un expatrié pour raffirmer l'unité des fils et filles de moanda tous ceux qui ont grandi à moanda nous sommes les enfants du manganèse excellence monsieur le président de la transition le fond social brouille mire bilge avance à pas de géant tout ce qui vous disent qu'ils vous soutiennent ce n'est que l'hypocrisie vous êtes un homme seul vous êtes un homme seul monsieur le président de la transition il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière le gouvernement dont sima 2 est devenu obsolète et vraiment il n'avance plus il ne propose plus il est pour qu'il avance puis il propose plus votre ministre du budget qui dans ses lamentations dans son verbiage a dit qu'il devait payer les retraités jusque là quand on parle de rappel un rappel c'est à dire que on sonde la créance de quelqu'un on rappelle quelqu'un on rappelle la solde la dette de quelqu'un ça dit qu'on la règle définitivement où on met en place un échéancier pour pouvoir payer la dette de quelqu'un en ce que nous constatons excellence monsieur le président de la transition que un sulfureux personnage sénégaliste soit-il comme mita vient dire qu'on va faire des avances aux gens sur le président de la transition est ce qu'il s'agit des avances où il s'agit de rappel il va falloir que vous vous repreniez les affaires vous même vous avez trop pas enrichi les gens aujourd'hui la petite satisfaction que nous avons c'est que les régies financières ne font plus le ne sont plus sous le fond de guerre parce que leurs fonds communs sont régulièrement payés et les recettes sont là chaque fois qu'on a mis les régies financières dans des conditions optimales de travail les résultats sont là et ça vous l'avez compris malheureusement marqué la bonne la 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 les recettes ostentatoires que nous avons ces derniers temps il y a aussi la qualité du ministre ce monsieur ne voit absolument rien il s'est enrichi en l'espace de en l'espace d'un an excellence monsieur le président de la transition vous créez des monstres vous même là un ami m'a m'a appelé ce soir pour me parler de la situation des taxis de 400 et quelques taxis que vous avez fait venir c'est devenu une affaire des ddg des membres du gouvernement chacun place son cousin son neveu son fils et tout et tout les gabonais sont là ils sont tous les regardés monsieur le président de la transition la justice sociale dans ce pays là il faut absolument y veiller il ya que ça qui pourra vous sauver monsieur le président de la transition malheureusement l'allure où vont les choses je crains je crains je continue de vous le dire que demain ne serait pas meilleur qu'aujourd'hui il ya aussi il ya aussi il ya aussi le sans piternelle problème des militaires c'est vous même qui avez fait la promesse monsieur le président de la transition en disant tout simplement que vous allez cadouter vos frères dames d'un peu d'argent de 3 millions vous en avez vous en avez vous en avez saisi dans les maisons monsieur le président de la transition essayez de tenir à cet engagement il vaut mieux avoir une troupe qui vous soutient de manière sereine que d'avoir dégradé à votre solde et la troupe complètement abandonnée à elle-même elle peut faire allégeance à quelqu'un d'autre et c'est ce qui risque d'arriver monsieur le président de la transition vous êtes rentré dans quelques jours vous serez certainement en France ce que j'ai appris j'espère j'espère que vous m'accorderez encore une audience un temps de votre précieux temps parce que j'ai des choses à vous dire là ce n'est plus bien là ce n'est plus bien monsieur briscotter oléguéba les choses ne sont plus correctes monsieur briscotter oléguéba vous ne faites plus peur les pédagistes sont en train de s'organiser jour et nuit jour et nuit et beaucoup vont sortir du bois même ceux qui sont à côté de vous parce que il y a l'argent facile là-bas c'est ce que j'avais à vous dire ce soir tout en disant que il faut revoir très respectueusement votre communication elle est complètement à forme et c'est fait exprès dans mes recherches je sais que votre monsieur le territoire Obama Ngomo est une vieille connaissance d'alegro de Bidebidzi je crois que selon ce que j'ai eu dire Bidebidzi aurait été même locataire dans son agence de communication enfin ils ont des deals comme ça et vous remarquerez que tous ceux qui sont avec vous notamment ceux-là que l'on appelle tous ceux qui se reconnaissent tous ceux qui sont fans n'attaquent jamais Bidebidzi et ça revient à ce que je vous avais dit au début quand je commençais mes audios que chez les fans ils préfèrent avoir préfèrent aimer un enfant pour qu'ils soient nés de père et de mère-femme pas un enfant avec une bilobe une traînée comme ces gens la traitent notre mère voilà la réalité mais vous faites fi de ne pas voir réorganisez réorganisez votre pouvoir vous avez encore la chance de pouvoir rebondir il est temps de mettre le coup de pied dans la fourmilière il est temps que monsieur Bidebidzi puisse avoir la réponse adéquate et des communicants des vrais communicants en face de lui parce que le Gabonais est bête et discipliné le Gabonais il n'y a pas plus hypocrite qu'un Gabonais on vous dit là non il ne vaut rien non il ne peut pas c'est des histoires monsieur le président de la transition tout le monde savait que Femba Obama en 2009 on l'avait présenté comme quelqu'un qui faisait des coups quelqu'un de de mauvais de tout ce qu'on a voulu mais c'était un as de la communication et il savait parler au peuple c'est cette qualité qu'un monsieur Alec-Claude Bidebise il faut la lui reconnaître il faut la lui reconnaître il faudrait que il y ait des gens qui vont en guerre et dans votre jubétien vous avez des gens des grands communicants vous avez par exemple le président de la HAC monsieur Goye Moussavo c'est un brillant journaliste il y a du répondant vous avez maître c'est la fin de c'est la fin d'Aorema Mbongo vous avez ça c'est un bâtisseur hors terre on a besoin de lui à Port-Gentil au lieu de continuer à laisser Port-Gentil sombrer avec un livrant comme délégué général on a besoin de ça on a besoin de ça et vous étiez à la grande école l'école de feu le grand maître nous avons vu le grand maître fonctionner mais vous faites comme si tout était gagné d'avance parce que il y a des vendeurs d'illusion qui vous disent oui c'est bon monsieur le président c'est bon c'est bon il y a ceci non monsieur le président de la transition les choses vont très mal et le fonds social est en train de bouger oui vous avez posé certains actes ce que vous avez fait là métonner par ci faire ceci essayer de lancer des travaux oui monsieur le président vous savez construire ça c'est votre dada c'est vrai vous construisez mais il y a des gens qui sont là pour détruire malheureusement et puis sortez un peu du giron familial parce que quand on fait quand on quand on regarde on pèse les intentions de vote sur la balance il y a une chose qui est constante c'est que les fonds du canton de bisoc et les bateaux de ngouoni oui ils voteront à 100% mais lorsqu'on laisse qu'on met ces deux ce ce village de ngouoni et ce canton de bisoc sur un fromage par rapport au nom qui semble se dessiner je dis c'est une honte que vous puissiez échouer et nous sommes de la même génération monsieur le président de la transition nous autres là on est peut-être ce que nous sommes des voyous on nous traite de tous les noms d'oiseaux mais mon rôle à moi c'est de vous dire la vérité qu'elle soit cruelle ou pas c'est à moi de vous le dire monsieur le président de la transition aujourd'hui on ne peut pas continuer il faudrait que l'on s'organise que vous puissiez vous organiser qu'il y ait la riposte face à l'éclos de billet parce que pour quelqu'un qui n'a même plus vos chapitres puisse venir nous narguer comme ça venir vous arracher la vedette comme ça je dis monsieur le président de la transition il y a matière à réfléchir il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière c'est la troisième fois que je vous le répète le gouvernement est là il est devenu obsolète il ne vaut rien il n'y a pas de répondant il n'y a rien du tout maintenant sauf si vous pensez que tricher monsieur le président de la transition qui a mis tous les artifices pour la tricherie à la dernière élection c'est bien Ali Mungo en débat mais il a été battu par quelqu'un qui ne valait absolument rien parce que les gabonais il n'y a pas plus hypocrite que les gabonais monsieur le président de la transition il va falloir nettoyer au niveau du ministère du pétrole je reviens encore qu'on ne peut pas laisser pourrir une telle situation c'est le pétrole qui nous amène beaucoup de dévises beaucoup d'argent et en ce moment il y a un cafouillage là-bas maintenant si vous estimez que votre parent qui est aux hydrocarbures est au-dessus du ministre du pétrole à partir de ce moment évitons les humiliations inutiles relevez monsieur Abeke de ses fonctions et mettez votre parent comme ministre du pétrole parce que c'est toute la ville en parle monsieur le président de la transition et c'est dommage c'était le combat qu'habitait tous les lignes dans Djogo depuis Blois-Sambao je vous remercie vous avez une autre question je vous remercie pour que la nouvelle question c'est une question